Je vais, et on va faire toute l'IA en 45 minutes, non c'est pas vrai parce que c'est pas possible. Donc on va faire un rapide tour d'horizon dans un premier temps, j'aimerais qu'on s'arrête sur se poser un peu, parce qu'aujourd'hui l'IA c'est énormément de buzzwords, c'est énormément des news tous les jours, des news toutes les heures, des nouvelles choses, des nouvelles choses incroyables, etc. Donc qu'on fasse retomber un petit peu la pression, qu'on fasse un petit peu de méditation pleine conscience ensemble, éventuellement. Alors en tout cas qu'on revoie un peu les fondamentaux, le paysage de l'IA, qu'est-ce qui est de l'IA, qu'est-ce qui n'est pas de l'IA, qu'est-ce qu'on met dans l'IA finalement, est-ce qu'on met du GPT, est-ce qu'on met, voilà. Parce que tout ça est souvent assez confus, et c'est bien normal, parce qu'aujourd'hui ça va très très vite, et donc on a tendance nous, cerveau d'humain, à un petit peu mettre tout ça un peu, donc on va essayer de clarifier, ça ça durera 10 minutes, c'est moi qui vais l'assurer, et ensuite Giuseppe vous fera donc son retour, donc la plus grande et la plus belle place est forcément en fait à Giuseppe, qui nous parlera de son cas client, en long, en large, en travers, avec une démo, non c'est pas vrai, avec beaucoup beaucoup de techniques, non non plus, on va essayer justement, parce que Gaël tout à l'heure disait, on va rentrer dans la technique, etc. On sait qu'on s'adresse aussi à des dirigeants, à des décisionnaires, vous n'êtes pas tous des hackers, donc on va pas non plus, on va essayer de rentrer, d'être assez high level, parce qu'aujourd'hui c'est pas le but non plus, de rentrer trop dans le détail, même si on pourrait le faire, mais c'est pas l'objet aujourd'hui. Et puis ensuite, une partie questions et réponses, pour évidemment répondre à vos... Alors, allez, je voulais faire une... ça c'est un peu comme un captcha, on va tester si vous n'êtes pas des robots, on va faire un petit sondage, donc j'ai pas d'outil très puissant comme... Ouais, on n'est pas sur Slido, Slido, Slido... Slido, ouais, ah ouais. Non, on va faire un bon vieux truc à l'ancienne, en fait on va faire un sondage. Vous allez lever la main. Qui utilise aujourd'hui... De l'IA au quotidien, vous pouvez lever la main, soyez pas, voilà, soyez pas, soyez pas timide. Ouais, donc une bonne majorité. Maintenant, si je vais reposer une autre question, à peu près la même. Qui, dans la salle, utilise l'IA au quotidien, en excluant ChatGPT cette fois ? Ok, on a déjà un petit peu moins. Bon, un petit peu moins. Donc effectivement, pour beaucoup de personnes aujourd'hui, l'IA, c'est quand même relativement principalement ChatGPT. C'est-à-dire qu'on est tous devenus un petit peu data scientists, parce que finalement, on va sur chatgpt.openairie.com, on fait les prompts, on interroge la machine, et là, magie, ça nous sort des réponses parfois pertinentes, parfois hallucinées, hallucinantes. Donc on va voir qu'il n'y a pas que ça, en fait. Mais surtout, on va revenir sur ce que disait finalement la keynote de départ, c'est qu'on utilise tous, tous les jours, des systèmes à base d'IA, toutes les heures des systèmes à base d'IA. Je vois à peu près 75% d'entre vous, vous avez des téléphones entre les mains. Vous avez de l'IA entre les mains, finalement. Votre téléphone, c'est de l'IA, en permanence. Donc une si grande famille, qu'est-ce qu'on met dans l'IA ? Vous avez vu tout à l'heure avec nos amis, nos confrères de data consulting, c'est au départ, tout est question de data. Et plus que ça, tout est question de data science, parce que c'est la science de la donnée. On ne parle pas de patate. La data, c'est quelque chose qu'on peut conceptualiser, ça peut être quelque chose de scientifique et de rigoureux, on l'a vu, la qualité, l'intégrité, l'homogénéité, etc. Qualifier la donnée, les modèles de données, les domaines, etc. Donc au tout départ, Dieu créa la data science. Au jour 1. Voilà, c'est ça. Et là, après, une énorme, aujourd'hui, le monde est entièrement contenu dans cette bulle jaune. Il y a l'intelligence artificielle. Mais finalement, dans l'intelligence artificielle, il y a plein de choses, il y a plein de sous-systèmes, il y a plein de sous-familles, c'est une grande famille. Donc l'intelligence artificielle, vous avez plein de flavors, de goûts particuliers, de types, du coup, de concepts particuliers, de concepts d'algorithmes particuliers, d'heuristiques, de paradigmes. Et après, on va arrêter les mots trop compliqués. Donc dedans, vous avez les premiers algorithmes et les premiers essais, finalement, d'intelligence artificielle. Quand on parle d'intelligence artificielle, très globalement, qu'est-ce qu'on veut dire ? On veut dire se rapprocher d'une intelligence humaine par le fait qu'une machine apprenne des choses. Apprenne des choses, justement, par rapport à la data. En fait, c'est aujourd'hui. Les algorithmes, mais donc le machine learning, quand vous voyez machine learning ou ML, finalement, un brévié ML, puisque Giuseppe est data scientist et ML engineer, donc ingénieur ML, c'est qu'on met en place des programmes qui vont prendre de la data, souvent historique, de vos entreprises, regarder ces data par différents algorithmes, justement de machine learning. Dans le machine learning, il y a encore plein, plein, plein d'autres algorithmes. et aller tirer des enseignements, des inférences, des patterns, des schémas, des occurrences de certaines choses et donc, du coup, qui vont vous permettre, vous, de faire apparaître des choses dans vos dashboards, apparaître des, tiens, on a vendu plus, mais on s'est aperçu qu'on a vendu plus. Oui, chaque année, on vend plus à tel mois ou on vend plus, tiens, bizarrement, Ricard a une pointe de vente, souvent, au mois de juin. Ah, c'est étonnant. Voilà. Ça fait partie de la, ça fait, voilà, la pétanque, le Ricard, etc. Et puis ensuite, on a un petit peu plus évolué sur les types d'algorithmes puisqu'on est allé sur ce qu'on appelle le deep learning. Le deep learning, c'est que on a commencé, les chercheurs ont commencé à s'inspirer du cerveau humain et des neurones et des réseaux de neurones pour pouvoir faire des algorithmes, du coup, d'intelligence artificielle de seconde ou troisième génération, beaucoup plus avancées, sur lesquelles on allait encore plus loin dans l'analyse de la donnée, dans récupérer, effectivement, des informations, tirer des conclusions, tirer des inférences. Et puis, après tout ça, on a le NLP, donc le Natural Language Processing, le traitement du langage naturel, c'est-à-dire, dedans, vous avez plein, plein de choses. Vous avez notamment, on va le voir, ChatGPT, qui est ici. Donc, ChatGPT fait partie de cette sous-science qu'on appelle le NLP. En français, ça s'appelle TALN, donc traitement automatique du langage naturel. C'est une science qui a une quarantaine d'années. C'est une science qui était plus ou moins confidentielle pendant les 30 premières années. Et puis, alors, aujourd'hui, tout le monde fait du NLP. Voilà, tout le monde fait du NLP. Vous ouvrez votre ChatGPT, vous faites du NLP parce que le traitement naturel du langage, ça veut dire ni plus ni moins qu'être capable d'interpréter ce que l'être humain dit, donc avec les systèmes, par exemple, Siri, qui au départ ne marchait pas. Puis au final, voilà, Alexa, au final, ça a de mieux en mieux marché, mais Siri, généralement, il est resté comme un bon timer pour les pattes en lui disant tu mets le timer sur 7 minutes, comme ça, c'est bien. C'est une invention française, ceci dit, qui serait très bien vendue à Apple. Ils ont bien réussi. Mais donc, l'interprétation, ce qu'on appelle du speech-to-text, c'est-à-dire de la parole vers le texte, de l'autre côté, son dual, le text-to-speech, c'est-à-dire là, vous écrivez, vous écrivez, vous avez une synthétisation vocale de ce qu'elle est écrite, ça, ça fait aussi partie du NLP, et vous avez effectivement une sous-partie qui est ChatGPT ou qui sont les GPT qui font partie de ce qu'on appelle les intelligences génératives, les intelligences artificielles de type générative. en anglais, Gen AI. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils génèrent des choses par rapport tout de suite aussi à leur entraînement, à leurs données, à leurs modèles, etc. Donc, vous voyez finalement que c'est une grande famille, il y a plein, plein, plein de choses, et on va le voir dans la slide d'après, ces choses et ces algos et ces concepts vont permettre d'adresser différents types de problématiques, différents cas d'usage, différents use cases. Donc, dans la boîte à outils de l'IA, cette image a été d'ailleurs générée par une IA, je lui ai dit, boîte à outils de l'IA façon illustration, et il m'a sorti ça. Voilà. Alors, des fois, on voit des trucs un peu bizarres, parce que ça, ça me... Voilà. Donc, là, vous n'avez pas de six doigts, mais parfois, c'est vraiment étrange. Je sais qu'Anne, au marketing, a essayé de faire des images pour illustrer la conf, et en fait, elle se retrouvait avec des gens qui étaient assis sur les bureaux. Donc, voilà. Donc, l'intelligence artificielle donne des choses plausibles, mais pas forcément vraies. Voilà. Faire attention. Dans les problèmes et use cases que l'intelligence artificielle permet d'adresser, vous avez la classification. Ça, vous le voyez, je vais prendre quelques exemples, vous le voyez. Tiens, l'exemple le plus connu, c'est les spams dans vos mails. Ça se fait automatiquement. Des fois, ça marche, des fois, ça marche un peu moins bien, mais globalement, ça marche quand même très, très bien. Et c'est un problème qu'on sait faire depuis très longtemps. Aujourd'hui, la classification, il voit de plus en plus de mails de type spam. Vous les avez classés avec le petit bouton, vous avez renforcé l'algorithme par renforcement, vous lui avez dit le petit bouton, c'est du spam, c'est du spam, c'est du spam, au bout d'un moment, il n'est pas complètement stupide, il va voir des choses qui s'apparentent à du spam et les classer pour vous. Il y a plein d'autres types de classifications. Vous ouvrez Google News, en fait, la plupart des news ont été sémantiquement classés dans les bonnes catégories, le sport, l'économie, etc. Ensuite, vous avez des modèles de prédiction. On parlait tout à l'heure de maintenance prédictive. Facile, vous avez généralement des machines, des outils et des choses qui tombent en panne régulièrement. En fait, la maintenance prédictive, ça va vous donner avec un certain degré d'assurance à un moment donné quand est-ce que votre machine potentiellement a besoin d'être refusée ou pas et ça, ça peut vous faire sauver un certain nombre de, enfin, pas mal d'argent. Vous avez les reconnaissances d'images, vous rentrez dans le parking de la comédie, votre plaque, elle est lue, ce qui fait que quand vous sortez, en fait, il reconnaît aussi que c'est votre plaque. Donc, si jamais vous perdez votre billet, votre ticket, potentiellement, on sait quand est-ce que vous êtes rentré grâce à la reconnaissance d'images. Les radars que tout le monde aime. Les photos satellites, etc., j'en passe les meilleurs. Recommandations, je n'ai pas envie de parler d'Amazon, donc on va parler d'autres choses. Donc, si vous allez sur la FNAC, par exemple, vous avez acheté différents articles et vous arrivez, c'est Noël, etc., et là, vous voyez qu'on vous recommande parce que vous avez acheté un jeu de société pour les enfants entre 7 et 8 ans, vous allez avoir aussi un Tamagotchi qui va apparaître parce que 75% des gens qui ont acheté ce type de jeu achètent aussi un Tamagotchi. C'est un exemple parmi d'autres. L'optimisation, alors l'optimisation, c'est super gros, c'est super vaste. Vous allez pouvoir optimiser des supply chains, de la logistique, des process, enfin, c'est énorme. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle les Gene AI, donc les Generative AI, et dans ces Generative AI, de chaque GPT se situe ici dans la génération de texte, mais vous avez aussi de la génération possible de code, donc pour les développeurs, c'est par exemple Copilot qui est un outil qui a été mis en place qui permet d'être le copilote du développeur jusqu'à ce qu'à un moment l'IA devienne probablement le pilote. Et ensuite, vous avez de la génération d'audio, désolé, Giuseppe, potentiellement audio, images, vidéos, là vous l'avez vu, les images qu'on a créées ici, etc. Donc tout ça, c'est les Generative AI. Bon voilà, j'ai fait un rapide tour d'horizon et maintenant, je vais laisser la place à Giuseppe. Dix minutes. Dix minutes. Bonjour à tout le monde. Je suis, comme Pierre a bien introduit, data scientist et MLE. Je travaille avec Flint et pour le moment, je n'ai pas perdu mon travail, mais ça va arriver dans quelques années. Je me prépare. Alors, avant de parler du cas client, il faut quand même un peu penser à comment utiliser l'IA dans l'entreprise. On a grosso modo divisé les deux approches. D'un côté, on a les solutions clés en main. Donc, ça peut être même en subscription premium à Copilot Business ou utiliser ChatGPT+, je ne sais pas quoi, quelques types de software acheter. Et c'est un peu une approche boîte noire parce que nous, on ne sait pas ce qu'il y a dans ChatGPT. C'est un problème qui a été souvent évoqué dans les médias même. Mais, c'est très vite. Ça permet d'itérer très rapidement, juste acheter quelque chose ou utiliser quelque chose de disponible et monter un premier produit, un proof of concept. De l'autre côté, on a les développements ad hoc. Dans le développement ad hoc, là, c'est un peu plus en investissement comme on avoue avec DataSolting. Ils ont nous expliqué qu'il faut quand même en certaine maturité data, il faut quand même prévoir d'internaliser des figures professionnelles au sein de notre entreprise. Mais, on peut choisir un peu plus comme cibler nos problèmes. On peut être un peu plus précis dans notre façon d'utiliser l'IA et on gagne aussi un peu en compétences internes. Et ce n'est pas seulement les devs qui vont développer l'IA. Même toute la classe dirigeante va gagner un peu des compétences à utiliser ce genre de technologie du futur. C'est très très important surtout comme ils ont bien dit que tout le monde soit un peu fait part des projets de développement ad hoc. Alors, sur la structure d'un projet in-house, on voulait un peu résumer ce qui a été dit. Il faut d'abord commencer avec la data. Toujours. Il faut avoir une bonne conscience des data, de nouvelles sources, d'intégration dans une solution. Il faut quand même valider les données, data quality, tout ce qu'on a vu. Et après, on peut passer un peu à la partie un peu plus cool que c'est l'IA, l'ML, faire des algorithmes, les expérimentations, les data scientists qui ont des notebooks, ils vérifient les paventments et tout ça. Calme-toi. Mais, par contre, on ne s'arrête pas là parce qu'on peut développer un modèle, on fait notre modèle, la performance, elle est très, très bien, on l'a testé, on déploie. Et après, il faut quand même en gestion le cycle de vie du modèle au sein de l'entreprise et dans le déploiement. Et là, on rentre dans la partie Ops. Et tout ça ensemble, ça fait un peu, c'est ce qu'on appelle le ML Ops, les opérations liées à l'ML et à l'IA en général. Et là, dans la partie Ops, on a la gestion des expériments, comment est-ce qu'on traque nos expériments au cours du temps, comment est-ce qu'on améliore la rapidité de nos expérimentations, le déploiement de modèles, comment est-ce qu'on fait un suivi propre des modèles pour être sûr de la performance en production. Et là, on arrive au point de vigilance. déjà, quand on est dans des modèles, souvent, on part des données qui ont été beaucoup traitées, qui ont passé par beaucoup de transformations, donc qui ne sont pas forcément proches des données du Montréal. Ça peut arriver, de se trouver avec des données d'entraînement qui se détachent beaucoup de ce qu'on a en production. En deuxième, la date est vivante. La date est vivante parce que la date vient de nous et nous, on change d'habitude. Déjà, on peut imaginer que nos clients, au cours du temps, qu'il faut changer les habitudes de consommation de notre produit. Donc, ça va impacter la performance de notre modèle parce que notre modèle a été entraîné, il a été développé avec un certain comportement en tête. Mais s'il est exploité à des données, s'il commence à consommer des données qui ne sont pas plus cellules, qui ne ressemblent pas plus cellules-là des données d'entraînement, alors on aura un problème et on baisse de la performance. Et là, en achat avec les trois impôts, il faut toujours toujours monitorer les modèles parce que dans un jour au lendemain, s'il y a un grand changement de comportement des clients dans certains systèmes, comme ça, on peut perdre la performance des modèles et à la fin, perdre de l'argent ou, pire, avoir des problèmes du judiciaire. Alors, là, en achat avec les cas clients, on parle d'un client dans le secteur de l'entertainment qui voulait optimiser les revenus des ventes en ligne. Un très, très gros site internet. Un très, très gros site internet avec beaucoup, beaucoup de connexions et on a, on fait deux recommandations, donc upselling et side selling. Tu peux rappeler ce que c'est rapidement ? Voilà. Bon, en général, quand les clients se connectent, il va avoir des produits qui sont recommandés. Après, quand il achète un produit, il aura une deuxième recommandation qui c'est, est-ce que tu es aussi intéressé par, voilà, tac, 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 selon le premier achat. Ça, c'est upselling, side selling. Et là, tu as le moteur de recommandation qui intervient et on espère de gagner de l'argent, généralement. Quand on est arrivé, qu'est-ce qu'on a vu ? Données de mauvaises qualités. Il y avait des données qui n'étaient pas traitées, qui étaient prises directement avec un logiciel d'analytics du site web, mais qui présentait pas mal d'anomalies et les data scientists devaient passer beaucoup, beaucoup de temps juste à traiter ces données, à comprendre qu'est-ce qu'il y avait dedans. Il n'était pas exposé à un database quand même propre, quand même fiable. Et là, on revient à la question de la maturité data au sein de l'entreprise. Deuxième point, oui, les modèles ne performent pas trop bien parce qu'ils étaient quand même au début et pour déployer un modèle, il fallait quand même beaucoup de temps et le mécanisme ne marchait pas trop trop bien et était hyper difficile à déboguer. Si quelque chose ne marchait pas, on n'avait pas de log, on n'avait pas de système pour comprendre pourquoi rien ne marchait et il n'y avait pas de monitoring. Donc, bon, on a déployé un modèle, on ne sait pas qu'est-ce qu'il fait. Est-ce qu'on gagne de l'argent ? Est-ce qu'il fait des bonnes recommandations ? Bon, on ne savait pas. Donc, nous, on est arrivé avec cette situation et qu'est-ce qu'on a fait ? On a mis en place toute une nouvelle architecture cloud et un flux de travail MLops. Donc, on a mis en place un nouvel déploiement, un nouvel suivi de travail, un nouvel suivi des modèles, donc monitoring des modèles, combien d'argent on gagne, combien d'argent on perd. On ne perd pas. On a refait les pipelines dans la gestion de data pour être sûr d'avoir des données propres pour les modèles et évidemment, on a refait les modèles parce que c'est un peu le cœur du métier. Rentrons un peu plus dans la technique, je vais aller très vite, ce n'est pas trop important, mais on a flou. il y a une erreur ici. Non ? Non, il n'y a pas d'erreur, c'est moi qui l'écoute. Non, mais rentrons un peu plus dans la technique. Bon, on a utilisé AWS parce que c'est un peu le provider principal pour tout le monde et on a fait ce choix pour simplifier tous les workflows, pour aller très vite avec SageMaker Studio, entraîner des modèles sur GPU avec un clic. on a mis en place des workflows d'entraînement distribués utilisant nos propres environnements sur Docker et on a mis en place la mode registry pour avoir en sortant scrutinie sur les modèles de part des PO des autres membres de l'équipe avant de déployer le modèle, donc système d'approbation. Et on a un système de déploiement un peu plus vite et un peu plus facile à débaguer. Ça, c'est pour faire peur. C'est la version simplifiée de l'architecture. Ouais, c'est simplifié. Ouais, vous pouvez l'oublier. On a fait attention à la simplifiée. Et qu'est-ce qu'on a gagné ? Qu'est-ce qu'on a gagné ? On a fait 18 mois de projet. On a fait un AB test. On a fait une petite compétition avec les teams de marketing. OK, eux, ils ont mis en place un business rule. Nous, on a mis en place nos modèles. 5 millions de visiteurs sur les sites. 900 cas de revenus supplémentaires pour le modèle. Donc, le modèle a gagné. Heureusement. Sinon, ça serait quand même mauvais. Tu ne serais pas là. Ouais, non, je ne serais pas là. Désormais. Dans le cadre de cette AB test. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On est en train de faire une extension de cette pipeline. Mais plus ou moins, pour dire quoi ? Dans ce cadre de MLOps, on passe de la recommandation à la reconnaissance d'image. Et ça, c'est pour dire qu'en fait, ce type de workflow peut être plutôt agnostique de votre cadre d'usage. Il faut avoir quelque chose en tête quand même. Mais enfin, on peut intégrer plus en plus de cas d'usage. Là, je n'ai pas mentionné les cas d'usage de nos clients parce que sinon, ça serait un peu évident. Ils voulaient un peu… NDA. Oui, d'anonymité. Mais là, on a mis des thèmes très rélevants pour ces conférences. Donc, on a tout le côté mobilité, smart city, agri-tech. Et après, il y a la santé. Et ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé. C'est là, la détection des anomalies sur les signaux d'électrocardiogramme pour deux ans. Et c'est quelque chose que j'aime bien. Et ça marche très, très bien en utilisant la computer vision. Et voilà, je te laisse la parole, Pierre. Oui, alors donc, par ce cas d'usage, Giuseppe vous a montré un des nombreux exemples qu'on peut mettre en place et qui est, je vais dire, relativement standard quand même dans ce qu'on appelle le machine learning. C'est des algorithmes qui sont quand même... Parce que dans l'IA aujourd'hui, un petit peu comme dans la data dans nos entreprises, il y a aussi un degré de maturité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans l'IA, il y a des algorithmes qui sont vraiment magiques, qui sont extrêmement avancés, mais qui sont aussi très, très frais et très, très jeunes dans leur maturité. Là, les algos dont on vous parle de recommandations, d'upsell, salicelles, de prédictions, etc., c'est des choses qui sont complètement éprouvées, qui ont des années et des années de fonctionnement, qui ont été benchmarkées, qui ont été comparées, qui ont été validées par des années d'expérience. Donc, ça marche. Donc, il y a des choses... Et c'est un peu le conseil que j'ai envie aussi de vous dire. C'est que les expérimentations sur les choses très, 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 très récentes de l'IA, c'est intéressant, mais ne pas oublier non plus que, en fait, si vous regardez un iceberg, ChatGPT, c'est le haut de l'iceberg, en fait, le machine learning et l'IA tel qu'un data scientist, l'utilise aujourd'hui, c'est la partie immergée de l'iceberg et c'est finalement énorme, en fait, et on peut énormément de choses avec des choses qui sont super éprouvées. Nous, dans notre société, aujourd'hui, on a une trentaine de consultants. On a quatre consultants qui sont data scientists chez nos clients, qui sont tous les quatre sur différents cas d'usage. Il y a de la maintenance prédictive, il y a effectivement de la recommandation, il y a de la prédiction, etc. Et donc, et donc, donc voilà, donc comme data consulting, on peut aussi intervenir sur une partie en amont de structuration ou d'accompagnement à la structuration des data plateformes qui vont être nécessaires à la mise en place d'une démarche IA dans l'entreprise. On peut vous accompagner dans la démarche IA en elle-même. Je vous invite à aller sur notre site qui s'appelle fin.sh et on a une nouvelle offre de conseils spécifiquement dédiée à la data science et à l'IA pour vous accompagner les PME, les ETI dans justement cette démarche d'identifier des use case, prioriser des use case, travailler avec le métier et de savoir que ce qu'on va mettre en place va servir le business, ce qu'on va mettre en place va être générateur de revenus et de valeurs et vous accompagner là-dedans parce que vous êtes quand même souvent beaucoup perdu par rapport à ça. Donc voilà, et puis il y a effectivement toutes les questions de data quality, etc. Ça c'est notre société, donc on est assez, en tant que société, on est assez acteur et militant. Moi, je suis venant de l'informatique, j'aime beaucoup tout le mouvement open source et d'ailleurs, il y a un gros débat en ce moment, presque un affrontement de bloc entre les modèles et l'IA open source et les modèles et l'IA fermés avec un code source complètement fermé et hermétique. Donc, par exemple, OpenAI est très fermé, Hugging Face, Meta sont plutôt sur une vision ouverte sur l'open source. Il y a un peu l'école française et l'école américaine, l'école américaine un peu plus fermée. français, européenne et américaine. C'est français, très français quand même. Justement, par rapport à ça, il y a eu une démarche qui a été annoncée vendredi par le ministre, par Xavier Niel, Rodolphe Saadé de la CMA, CGM, ainsi qu'Eric Schmitt, l'ancien CEO de Google avec une nouvelle entité, un projet pour aller vers l'intelligence artificielle générale open source française financée par à hauteur de 300 millions. Sinon, donc on est super actifs dans les confs, vous l'avez vu, on a été à Cultif Data l'année dernière, on y sera cette année. On fait aussi un podcast qui s'appelle Yapaq la data où justement, je suis accompagné par un autre data scientist qui est à Montréal. On organise des meet-ups, on est membre de la communauté TechRox où moi, j'anime un channel sur l'IA avec plus de 260 CTO. Et voilà, si vous pouvez me retrouver aussi sur LinkedIn et sur Twitter. X. Voilà. comme vous voulez. Vous pouvez rescanner si vous voulez ou de toute façon, merci pour votre attention. Et on a 5 minutes pour les questions. Et on a quelques minutes pour les questions. Voilà. Oui. Il y en a ? Est-ce que vous avez l'expérience de faire tout ça pour une entreprise de l'enseignement de la langue ? Comment tu peux faire la programmation d'une formation traditionnelle de l'anglais, de l'espagnol et basculer sur la formation avec les outils de l'intelligence artificielle ? Alors, non, on ne l'a pas fait. Déjà, en plus, je vais être totalement franc. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'intervenants, je pensais à Franck Bertud, à Doc, ou à certaines personnes qui me demandent, ils me disent, Pierre, tu ne veux pas nous faire un retour d'expérience sur les IA génératives, etc. Le truc, les IA génératives ont 7 mois. Comment vous voulez qu'on vous fasse un retour d'expérience sur la mise en place en production des IA génératives ? C'est-à-dire qu'en fait, même dans vos têtes, à vous, entrepreneurs, dirigeants, ça, vous avez une idée. Vous avez tous, vous l'avez vu dans le sondage des use case auxquels vous avez en tête. OK, très bien, mais en fait, aujourd'hui, à part quelques grands groupes ou éventuellement quelques start-up, personne, ce que je veux dire, c'est que vous vous rassurez aussi. C'est-à-dire qu'en fait, on est au tout début et c'est aussi un peu normal de ne pas avoir de retour d'expérience. Mais pour répondre à votre question, oui, typiquement, si on prend la question de l'apprentissage des langues, ça pose des questions. Évidemment, c'est un domaine que l'intelligence artificielle va disrupter comme beaucoup d'autres. Mais au-delà de ça, ça pose la question finalement aussi même de l'éducation et de l'enseignement. Comment ça va se faire demain ? Comment l'intégrer pour que ça soit un augmentateur entre guillemets et non quelque chose qui va faire gagner des ETP ? Parce qu'en fait, il y a aussi ça chez les dirigeants. Il y a deux façons de voir l'IA. C'est combien je vais gagner de tête ou, moi, c'est l'autre vision plus humaniste que je préfère, qu'est-ce que je vais générer comme valeur en plus ? Comment les emplois et vraiment la question d'emploi finalement va changer chez mes collaborateurs pour pouvoir les mettre sur autre chose parce qu'on va être obligé de changer ? Tous. Même Josephé qui a débuté. Je vais parler de mon boulot. Donc, non, je n'ai pas de retour d'expérience, mais je sais qu'il y a des choses extraordinaires qui se font en ce moment. Après, c'est des choses avec lesquelles on travaille personnellement quand on fait des tests. pour exemple, moi, ça m'est arrivé d'avoir, moi, je suis italien et donc, j'ai toujours des combats entre l'administration italienne et celui-là français. Et donc, je me suis trouvé à faire la traduction des actes d'un côté à l'autre pour l'envoyer à mon avocat, je ne sais pas quoi, utiliser l'IA parce que il faut l'aime de prendre un traducteur. j'ai accès à des modèles, j'ai accès à des machines, vas-y. Donc, c'est des choses qui peuvent être mis en place mais pour le moment, pas d'un point de vue bien industrialisé. Mais après, comme on disait, l'approche ML Ops, quand on parle des LLM, maintenant, les gens aiment bien utiliser le mot, le terme LLM Ops que je trouve un peu redondant, on peut toujours l'appeler ML Ops. Cette approche-là, comme je disais, est plutôt agnostique. Donc, on peut l'appliquer à plusieurs choses, à plusieurs cas d'usage. Évidemment, avec les LLM, les modèles de langage des génératives IA, style Lama, style Chat, GPT. C'est une intention particulière. Mais, oui, ça commence. Ça commence même avec les clients à penser à intégrer ça avec les structures de ML Ops. La question de la langue est aujourd'hui derrière nous. c'est-à-dire que dans quelques années, ça c'est mon avis personnel, apprendre une langue sera juste une question de goût si on a envie ou pas. C'est-à-dire qu'en fait, la question de la traduction automatique, temps réel, elle est déjà faite et elle est déjà derrière. Donc, si on veut apprendre une nouvelle langue, ça ne sera pas par une question ou une problématique d'utilitarisme parce que ça me sera utile, mais c'est parce que j'ai envie d'apprendre une nouvelle langue et ça me plaît. Mais sinon, la machine le fera en temps réel dans n'importe quelle langue, vers n'importe quelle langue, depuis n'importe quelle langue. Ça, c'est déjà fini, c'est sûr. Donc, voilà. Sans rentrer dans la future, dans la prospective, est-ce qu'il y a des autres questions sur des cas plus récents, dans l'immédiat ? Présents. D'aujourd'hui. D'aujourd'hui, oui. Non ? Oui, tu veux comprendre la question. C'est l'évolution de la comptabilité et le performance management séparée à l'évolution que vous avez faite du modèle qui a donné presque un million d'euros de chiffre d'affaires. C'est que l'entreprise changeait ou si le performance management est adapté à la nouvelle date de l'intelligence artificielle. Alors, c'est ce qu'on a vu, c'est que plus ou moins, il y a une belle corrélation. Quand on mette main au modèle, quand on mette main et on améliore, on gagne plus d'argent. On gagne plus d'argent. En fait, c'est très facile. Plus les modèles travaillent, plus les data scientists en étant, ils travaillent dessous, il y a une grosse corrélation avec l'argent gagné. On voit qu'après chaque nouveau déploiement fraîche, donc pas en rentrement du même modèle avec des nouvelles données, on parle de modèles rétratés sur la nouvelle distribution des données. ce déploiement a toujours été suivi par des gains en termes d'argent. Et normalement, c'est ce qu'on attend un modèle plus performant, il va nous faire gagner plus d'argent. Après, aujourd'hui, il y a un gros vide dans les usages des IA génératifs dans toutes les fonctions de support. Très, très gros vide. Comptes, finances, administration, RH, etc., mais à RH, en plus, il y a d'autres problèmes. Aujourd'hui, c'est très absent, il y a peu d'outils et c'est dommage et je pense qu'on va voir dans quelques temps beaucoup d'innovation là-dedans. Et je pense que c'est même peut-être ça qui va encore plus que ChatGPT, finalement, projeter les entreprises dans une nouvelle organisation et un nouveau schéma où, effectivement, probablement 80% des tâches rébarbatives, répétitives seront apprises automatiquement par des modèles en background qui tourneront et qui diront « Tiens, j'ai vu que tu étais en train de faire ça, je peux le terminer à ta place. » Oui, le copier-coller de 50 lignes, l'envoi d'email, batch, etc. Je pense qu'on va aller vers ce genre de choses-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada